Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers Ghosts of New Eden où eh bien on avait exploré un petit peu et on était arrivé dans cette petite caverne des trappeurs avec ce monsieur à qui on avait parlé et apparemment il cherchait son ami je sais plus comment il s'appelle bref et on doit investiguer dessus ce qu'apparemment il serait peut-être pas tout à fait sain d'esprit voyez-vous et on avait perdu notre femme on l'avait retrouvé c'était un fantôme et on allait devoir faire un choix la ressusciter ou la laisser partir je crois que leur ressuscitation serait de bonne aloi afin de devenir un nécromant ancien et de contrôler le monde Genèse 9 Dieu bénit Noé et ses fils il leur dit soyez féconds multipliez vous et remplissez la terre deux vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre de tous les oiseaux du ciel de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer ils sont livrés entre vos mains 3 tout ce qui va et vient tout ce qui vit sera votre nourriture comme je vous avais donné l'herbe verte je vous donne tout cela mais avec la chair vous ne mangerez pas le principe de vie c'est à dire le sang quant au sang votre principe de vie j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme à chacun je demanderai compte de la vie de l'homme son frère si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son rang son sens sera versé car Dieu fait l'homme à son image si vous n'avez rien compris c'est normal ce sont des textes bibliques je peux pas ouvrir ça ouvrons ça votre viande est en train de tourner l'ami la nourriture est rare on fait avec ce qu'on a il n'est pas difficile sa viande grouille d'asticots ouais 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 j'ai pas envie de manger vous dormez ici jacob ben dort ici moi je ne dors pas quoi que ce soit qui le hante ça génère des asticots on ferait bien d'aller voir ce fameux ben ouais ouais on va essayer de le trouver ouais ce sont les affaires de ben pour la plupart sauf la corde vous pouvez la prendre si vous voulez c'est bien aimable merci à cette corde robuste à 200 de son risque de dangereuse falaise comme la falaise qu'on avait trouvé et où on les a dit je peux pas descendre ben est parti sans armes nous sommes des trappeurs pas des chasseurs on avait une arme pour nous protéger mais elle a pris l'eau mais donne moi le fusil je veux le fusil j'arriverai à le faire sécher pour pouvoir tuer les ennemis non mais pas droit bon d'un pied c'était où déjà là là où il y avait la corde attend moi je suis où je suis là ouais ok on les verra il faut aller par là il est tellement perdu qu'il ne doit même pas savoir en quelle année on est que lui est-il arrivé il a peut-être s'abandonner il a peut-être toujours été seul il a peut-être toujours été seul peut-être que ben est dans sa tête allons par là soit ben s'est perdu dans le brouillard soit il en est à l'origine ah ouais ouais j'aurais bien une réponse à te donner alors là on avait dit que là peut-être que là je peux descendre maintenant rien de plus exaltant qu'une plongée dans l'inconnu c'est à peine si je vois mes mains ici ne t'inquiète pas les autres sens aussi vont être affectés ok ces brouillards mouvants sont plus épais qu'un porridge écossais ils sentent presque aussi mauvais et oui non mais je ne vois rien au secours au secours qu'est ce que je vais faire moi je vois très bien moi attends c'est mieux est un peu terrifiant elle peut quand même prendre les trucs d'accord je peux pas y aller il a combien de vie elle a pas toute sa vie ok il peut pas descendre parce qu'il y a trop de brouillard je suis pute des voies dans la brume ok on pourrait aller par là je suppose que là j'ai été tu as vu ça on dirait que le brouillard provient de ces étranges stalagmites ouais mais j'ai pas envie d'y aller ah oui donc en fait on te dit t'as pas le choix d'y aller quoi ok ouais ok 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 là il y a un truc là bas il y a des trucs à loot bon on va aller faire ça tout de suite on est de ce côté là ça doit être un champ d'écoute pour avoir oui relever un écho oui ah je me suis pas trompé mais je n'en peux plus je ne peux plus continuer comme ça debout lind on n'abandonne pas on ne peut pas remonter ni descendre ça fait des jours qu'on mange plus que des bouts de chaussures bouillies on n'abandonne pas on n'abandonne pas laisse moi tranquille bordel j'en ai marre de porter un bout de bras qu'est ce que tu fais ne me frappe pas c'est un décès c'est un décès ce ne serait pas le premier il faut qu'on trouve le corps en espérant que les loups ne soient pas arrivés avant là c'est pour remonter où le pont est cassé le pont est là on aura certainement le fusil ici c'est sûr cette fameuse lumière là on est vraiment pas loin on va pas se lâcher allez allez on continue bonjour ici c'est un cadavre mais c'est pas celui qu'on doit trouver apparemment je pense qu'il est mort bon sang il s'est fait déchiqueter non il a été découpé avec un couteau pour sa viande ah toujours pas de lien dans le taudis de Jacob peut-être oui je pense qu'il a découpé son ami pour le manger Jacob mangeait de la viande Jacob mangeait ben est-ce qu'il avait vraiment faim au point de manger son ami c'est peut-être à cause du cauchemar d'accord non mais c'est très bien moi vous savez moi vous faites ce que vous voulez vous voulez manger des gens vous mangez des gens moi moi je suis ouvert vous savez juste si vous m'invitez pour manger vous m'assurez que la viande c'est du bœuf voilà vous montrez la barquette de Leclerc ou de Carrefour s'il vous plaît je l'ai senti aussi après vous faites ce que vous voulez mais pas quand je suis là ok un coffre-ru ok est-ce qu'on peut looter des trucs dans ces caisses bonjour c'est pas du tout ça que je voulais faire je me suis trompé de touche tu ne devrais pas rester là bah ils sont tous morts attendez c'est pas là que je dois aller je dois retrouver ma corde hop ah c'est de la corde infinie à chaque fois qu'il y aura une roche pour mettre la corde il pourra la mettre d'accord d'accord attention attention il ne plaisante plus là ah ça recharge les deux par contre ça c'est pas mal tiens prends ça oula ok un spectre se dirige vers ce cadavre je l'ai c'est pas le look que je voulais que tu bannisses c'est pas très grave cherchons notre lien tant que jacob est dehors ah bah oui bol et cuillère un bol et une cuillère en bois taillé un couteau est utilisé par jacob lint je crois que j'ai trouvé le lien comment j'ai pu passer à côté avec toutes les traces spectrales c'est un miracle qu'on l'ait trouvé viens allons voir ben je peux faire un rituel je peux effectuer un rituel euh bah force un fantôme à venir non on doit forcer le fantôme de jacob à venir bon allez forçons ce fantôme à nous parler Alors... Vous avez essayé de partir d'ici ? Vous avez souvent essayé de quitter cet endroit. Oui, on a essayé, mais sans succès. Des semaines et des semaines, ou plutôt des mois et des mois, on tournait en rond. La forêt est diabolique, sournoise, pernicieuse. On a tourné encore et encore, jusqu'à finalement revenir sur nos pas. Jacob nous a dit que vous faisiez tous les deux des cauchemars. Le même cauchemar. Oui, sans jamais nous reposer. Incapable de distinguer la réalité du rêve. Du coin de l'œil, on pouvait voir les ombres danser. Vous avez essayé combien de temps ? Depuis combien de temps Jacob et vous viviez ensemble dans la forêt ? Plusieurs hivers maintenant. Mais celui-ci, il est interminable. Impossible d'y échapper. On était livrés à nous-mêmes. Pas un seul animal à chasser. Je ne sais pas quand tout a basculé. On s'est retrouvés piégés. Cette putain de forêt. Qu'est-ce qui vous retient ici alors ? Nous savons ce qui vous est arrivé, Bénédicte. Qu'est-ce qui vous retient ici ? Lui, il m'attend. Il passe son temps à m'attendre. Il refuse de se confronter à ce qu'il a fait. Et je ne peux pas partir. Je suis coincé. Mais je ne lui en veux pas. Comment le pourrais-je ? Euh, il semble perdu. Nous pensions qu'il avait perdu la tête. Qui saurait la garder, coincé dans un tel endroit pendant des semaines, privé de tout, privé même d'une vie. Je refusais de le voir, mais c'était évident. J'étais devenu méfiant. Au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Parce que j'y pensais moi aussi. Que voulez-vous à Jacob ? Que voulez-vous à Jacob ? Vous voulez vous venger ? Je n'ai aucun désir de vengeance. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. C'est-à-dire ? De quoi a-t-il besoin ? Que lui faut-il pour passer à autre chose ? Il doit affronter la vérité. Accepter ce qu'il nous a fait, à tous les deux. La nuit, il lisait les saintes écritures. C'est lui qui m'a appris que Dieu s'occuperait de nous, si on était bons et honnêtes. Et on l'était. Bon et honnête. On faisait pas de vagues. On s'occupait de nos affaires. On n'embêtait personne. Alors dites-moi, banisseur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ce n'était pas votre faute. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Mais celle d'une autre entité. Très puissante. New Eden est maudit. Alors, Dieu nous a abandonnés. Et nous sommes condamnés. Mais non. Il dira la vérité. J'ai peur que la vérité ait raison de lui. Car l'Empereur protège. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur MacRace ? Vous essayez de partir. La vie n'était pas facile pour vous, Ebene. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Parti ? Non, on ne peut pas. C'est chez nous, ici. On pose nos pièges, on mange, on teint de la peau en cuir. Toute notre vie est ici. Non, on ne peut pas. Et par la rivière. Le brouillard a bien dû se dissiper, parfois. Et ici, vous mourrez de faim. On a assez à manger. Grâce à Ben. Ben, dans un sens, il n'a pas tort. Vous vous êtes disputé ? Dans un sens, il n'a pas tort. C'est grâce à Ben qu'il a mangé. Ben voulait partir. Vous vous êtes disputé. Ça vous revient ? Ben est dehors, là. On ne se dispute jamais, vous savez. Une fois, on s'est endormi et on s'est retrouvé pris dans une tempête. Avec de la grêle et tout. On était perdus. Mais on s'en est sortis. Et même là, alors que je le ralentissais, Ben n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Il a perdu la tête ou il se paye la nôtre ? Difficile à dire. Quelque chose est arrivé à Mélénict. Désolé, Jacob. Il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédict. Quoi ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, allons, Jacob. S'il est arrivé malheur à Ben, dites-le-moi. Où est-il ? Vous devez vous en souvenir. Bénédict souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non ! Jamais je... Je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi. N'ayez pas peur de vous souvenir. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je ne pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On ne laisse pas tomber. Oh, pourtant, je le voulais. Je voulais que tout s'arrête. Vous avez abandonné votre ami. Et vous avez abandonné Bénédict. Vous vous en êtes pris à lui. Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédict. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. On se disputait. J'étais perdu. Quand je l'ai vu par terre. Sans vie. J'ai... J'ai entendu des murmures. C'était lui ou moi. Lui ou moi. J'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu. Et j'ai trahi mon ami. Meunons. Je suis un monstre. Je ne mérite aucune pitié. Non. Tu n'es qu'un pêcheur. Qui demande désespérément de l'aide. Ah, il a un trou dans la tête. Nous avons tous les deux dû faire un choix. Simple et terrible. Tuer ou mourir. Tu as simplement frappé le premier. Et nous en sommes là, maintenant. Me pardonneras-tu ? Notre destin n'est plus entre nos mains, désormais. Tu as raison. Bannisseur, faites votre travail. Si on veut que tu reviennes, si on effectue le rituel dont on a parlé, ça, ça commence maintenant. Red, si on commence à s'engager sur cette voie... Jacob est prêt à mourir. Les autres ne le sauront pas. Nous mentirons. Nous recueillerons les sens des vivants. J'en serai le seul responsable. Comme il l'a dit, nous devons faire un choix. Simple et terrible. Est-ce qu'on tue pour être de nouveau réunis ? Ou est-ce qu'on se quitte à tout jamais ? Jamais ! C'est maintenant qu'on le décide. Résolution. Vous avez atteint la résolution d'un cas de hantise. En tant que bannisseur, vous devez prendre une décision. Blâmer la personne hantée, accorder l'ascension au fantôme ou bannir le fantôme. Chaque décision aura des conséquences, notamment sur la façon dont Red et Antea évoluent en tant que couple. Rappel, si Red veut vraiment ramener Antea la vie, il doit blâmer le maximum de personnes vivantes. Je te ramènerai mort ! Jacob Lind, vous pensez ne mériter aucune pitié. Mais vos souffrances doivent prendre fin. Vous avez assassiné votre ami, l'homme que vous appeliez frère. Vous vous êtes nourri de sa chair. Puis vous avez nié être coupable de sa mort et enchaîné son esprit à ce royaume. Ce qui est fait, est fait. Mais la vérité et votre mort serviront à apaiser sa souffrance. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Bénédicte, mon ami, pardonne-moi. Donne-moi ton arme ! Donne-moi ton arme ! Donne-moi ton arme ! J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. C'est fait. Tu peux te nourrir de son essence. Je crois que je vais avoir besoin de me reposer. Tu peux aller à l'intérieur. Le chaos est mon maître. Merci pour l'argent. Allumez le pain ! Ok. Se reposer. Bon. Ah oui, d'accord, oui. On aura les différentes capacités. Antea peut traverser les portails éthérés servant de raccourci depuis l'invisible vers l'incarné. Au combat, Antea peut se ruer sur les ennemis et leur infliger une petite quantité de dégâts. Les parades restaurent l'esprit. Ça, c'est pas mal. 20% les dégâts des attaques lourdes. Bon bannissant. Utilisez la manifestation. Bon. Lorsque la jauge de bannissement est pleine, augmente de 500% les dégâts de manifestation. Bon. Mais consomme tous les points de bannissement. Chaque attaque de point augmente 7% les dégâts des attaques de point d'antea. Ah oui. 20% les dégâts infligés par raid aux ennemis ayant l'intégralité de leur point de vie. donc ça, c'est pour ouvrir. Assistance d'équipe. La quatrième attaque lourde déclenche une attaque au point. Mais j'ai encore un truc à prendre ici. 20% le cas de... Ouais. Je vais prendre ça et on chargera ça après. Euh... Inventaire. Nous pouvons améliorer notre équipement apparemment. Ouais. Hop. Donc à faire. Euh... Voyage rapide on peut pas... On peut se reposer cependant. Je m'engage dans la voie de la nécromancie. Je tue tout le monde. Même la femme qui a tué son mari pour nourrir ses enfants. Je m'en fous. Tout le monde meurt. Tout le monde. Même Esther. Paf. Coup d'épée dans sa gueule. Et Tom a tué et mangé son ami. Quand j'étais soldat j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entredévoraient. Certaines étaient vraies. La famine est un maître féroce. Jacob était affamé. Hein. Comme toi. Comme moi. Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit. Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée. J'avais juré de ne plus tuer. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix. Et on l'a fait ensemble. On ne peut pas revenir en arrière. Alors pour que je puisse ressusciter on va voler de l'essence humaine. Oui ! On va tuer des gens pour nos propres fins. Des êtres bien vivants. Oui ! On ne sera plus bannisseurs. serment raide est sur le point de prêter serment à Antea et ensemble ils choisiront son destin. Les choix que vous faites lors des résolutions en cas de hantise influent les chances de respect de votre promesse. N'oubliez pas quel que soit le serment que vous avez prêté vous resterez libre de faire des choix que vous voulez lors de la résolution. Oui ! Mais elle risque de ne pas apprécier. Nous allons te ressusciter ! Paie nos humains ! Ils mourront tous ! Bien. Alors c'est réglé. Merci. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je récupérerai bientôt ma vie. Donc déjà il y a de la rejouabilité parce qu'on a envie de refaire le jeu pour dire je vais t'élever. Le prix ultime. On peut appeler ça blâmer mais au fond de nos cœurs on saura qu'on prend des vies. Combien ? Je ne sais pas. Peut-être beaucoup trop pour toi. Je veux qu'on redevienne comme avant Raid. Je veux me venger de ce qui m'a tué. Je veux vivre. Je le veux aussi. Je le veux de tout mon cœur. Aucun prix n'est trop élevé. Je le ferai. Je t'en fais la promesse mon amour. Tu reviendras d'entre les morts. Parce que en fait j'ai envie de refaire le jeu pour voir ce que ça fait quand tu dis que tu vas la sauver et t'as envie de refaire le jeu en mode non mais je vais crasher sur mon serrement comme un sac à merde. on va avancer. On va avancer. assistance d'équipe la quatrième attaque lourde augmente de 30% les dégâts infligés. Oui mais ça c'est très bien. Est-ce que je suis sur le pont ? D'accord. Il y a des zones où on ne peut pas le faire. Très bien. Ouais mais là j'aurais pu avoir le fusil. Oh. Moi je veux ouvrir. Le raid il va ouvrir les combats. Moi je vous le dis. Allez. Je devrais pouvoir faire le saut. Tes anneaux de banne vont nous aider. Peux-tu me trouver l'endroit où les traces s'alignent ? Oui je peux. Je vais descendre là avant. Il y a certainement du loot en bas. Il y a du loot. Il y a pas de loot. Ah oui. C'est pour ça. Evidemment. Viens avec moi. Comment vous avez fait pour traverser le pont ? Bah j'ai sauté. Ah oui. Donc là je pourrais repasser par là. C'est ça ? Mais là on ne veut pas faire. Par contre on veut bien descendre là. Ah là on va. Trois kilomètres. La prochaine étape. New Eden. Attendez. Trois kilomètres. Donc on sait que ça représente trois kilomètres. De là à là-bas. prenez votre règle et regardez la taille de la map. On est à 1% du jeu. Très bien. À 1% du monde en tout cas. On veut pas aller vers le chemin. On veut se balader. Elle est qui ? On revient. Là où il y avait Jacob. D'accord. Ce qui explique pourquoi on ne pouvait pas passer par là. Ah sauf si. on l'avait rendu on l'avait pas nourri peut-être qu'on était obligé de passer par là et donc ce qui fait que peut-être que les capacités de Antea sont différentes en fonction ah non mais merde j'ai envie de recommencer pour voir ce que ça fait si on non ils auraient pas fait ça non on connait les jeux modernes c'était pas un petit saut ça un désavantage d'être un fantôme mais je me sens maladroite je ne maîtrise pas mes gestes tu finiras par y arriver tu le fais toujours dans les deux cas on arrive là mais pas par le même endroit en cassant les casses on peut obtenir des trucs oui donc là il y a encore des trucs de fusil ok on y va il est où le truc caché il est là là on pourra revenir en surplomb de ce que je vois on passera pas par ici non plus pas mal de fantômes SORGEEEE bon avec Antea utilisez la manifestation bon avec LB pour engager le combat Ah oui non il faut que je fasse ça et ça D'accord D'accord Activité spectrale Vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale En tant que bannisseur il est de votre devoir d'éliminer la menace qu'il représente Vos points de santé et vos charges de décoction Seront pleinement restaurés au début et à la fin de ces affrontements D'accord Oui donc ça c'est un défi c'est ça Un nid de spectre Il va falloir les forcer à se manifester Ou spectre Bah c'est ça alors C'est très chouette Paris Révélez vous Mort à l'ennemi Tu crois faire le poids face à un fantôme Mais il t'est pas mort Tu l'auras la prochaine fois Fais attention Est-ce qu'on en a oublié ? Apparemment Prends ça à cadeau Projectile C'est vrai Attention Possession Une possession spectrale Bon s'il n'y a plus que lui normalement on va le tabasser Comme il faut Celui là il est costaud Alors Tu vois quelque chose d'utile ? Ok Voilà donc c'est des combats Ok j'ai fini le point de Tantanement beaucoup de choses à récupérer par ici C'est caché Il y a des traces Si elles s'alignent Peut-être qu'on pourra sauter C'est toi qui vois Je me contente de suivre le mouvement Ok donc là-haut Maintenant il y aura des traces pour Ok Me dit-on qu'il y a quelque chose Ah d'accord Là C'est bon Ok Nous sommes en 1695 Ça c'est à peu près sûr Suivre les New Smith Était une erreur Après avoir abandonné nos maisons et pataugé dans les bois sombres Dans une tempête Notre groupe est arrivé dans un ancien champ de chasseurs Le pont vers Boston est détruit Mais on ne peut plus avancer Notre quête de liberté était vaine C'est con Le souvenir de notre chez nous à New Eden Semble désormais lointain On avait des amis et des voisins De l'école retentissait des rires Le pasteur à l'église nous aimait Quand on a quitté New Eden avec la bande de peau dure Le bourg qu'on avait construit n'existait plus Ça me manque terriblement A Béfofi Même si elle le cache On va y retourner On va préparer nos affaires et retourner à la maison Que ceux qui rôdent dans les bois Aïe au diable Encore c'est Cette lumière blanche C'est plusieurs qu'on en voit Et elles sont toujours dans des endroits inaccessibles Nous n'avons pas encore le pouvoir De le faire Oui non ça c'est pour le Oui Evident Une maison Une maison C'est con Par les baloches de satan Tout va bien Ça irait mieux si j'étais à l'endroit Qu'est-ce qui s'est passé ? Un piège Jacob Lind avait parlé d'un camp de chasseurs Il est peut-être dans le coin Il y a quelque chose ici Quelque chose de vivant ? Ah un fusil C'est pour moi ? Génial Faites-moi descendre Je voudrais vous parler Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens de New Eden Ça fait une sacrée trotte Et vous êtes qui au juste ? Je m'appelle Red McRace Je travaillais pour les élus de New Eden Je suis banisseur Ouais Vous n'êtes pas censé être mort avec l'autre dans l'église Comment ils savent ? Je suis tombé à l'eau J'ai été emporté par le courant Mais j'ai survécu Enfin jusqu'à maintenant Je n'avais encore jamais vu de banisseur Je suis un peu déçue Pourrait-on continuer Cette discussion quand j'aurais retrouvé le plan chez les vaches ? T'éconnais pas Arrêtez de gigoter J'ai dit, bougez pas Essayez donc de pas bouger avec une gamine qui vous tire dessus Si vous n'êtes pas content, banisseur Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul Quoi ? Non Non Notre camp est au pied de la colline Je vous attends là-bas Revenez Merde Merde C'est pas toi qui va m'aider, je me trompe C'était amusant Ça fait plaisir de te voir sourire Attends Il y a quelque chose par ici Quelque chose de vivant Non On est dans le caca Tu peux y arriver Comment ? Pitié Je vais te voir là jouer solo Bah oui Position de blocage Lorsque les ennemis bloquent vos attaques Vous pouvez transpercer à l'aide de mouvements spéciaux Tels que attaques chargées Manifestation d'antéas Et les changements parfaits Oh merde Ils sont plusieurs Attends Je voudrais tuer lui Eh C'est bon ? Nice On va aller visiter cette maison Evidemment D'abord le jardin Il n'y a rien qui brille Ça c'est si tu veux te suicider Ah mais moi c'est trop mon trip ça Moi j'aimerais vraiment m'acheter Ce genre de chalet Dans ce genre d'endroit Des montagnes avec des forêts Voilà Moi il ne me faut pas plus Vous me mettez un chalet comme ça Avec internet Pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos Dans ce genre d'endroit Et c'est bon Je ne vous fais pas que des vidéos de jeux vidéo Je fais plein d'autres choses Oh rouge L'autre était violet Il y en avait eu des pièces de Oui A l'attention des démons Les démons Qui souillent l'endroit De leur corps De leur corps En décomposition A moitié mangée Par les flèches sanglantes Honte à vous Cet endroit est tellement désert Qu'il pourrit Et franchement un petit chalet Dans la montagne Avec Hein Je ne dirais jamais Dégâts au point D'accord Colère Je ne sais pas ce que ça fait la colère Peut-être un petit Petit bémol C'est qu'on n'a pas Vous savez dans Si on prend par exemple Elden Ring Vous avez une touche Qui vous permet De voir ce que fait la force Ce que fait la dextalité Ce que fait la volonté Et au moins On pourrait savoir Ce que fait chaque stat Ah mais regardez Vitalité 53 Vie 53 Donc je pense que c'est ça Je pense que la vie T'as 100 de base Plus vitalité Je n'avais pas vu La modification Mais Ouais Il manque peut-être Un peu de De ça Il manque peut-être D'un peu plus D'indications Pourquoi Pourquoi quand je fais Ça fait bleu Marron ça J'ai débloqué un truc Avec Anthea Quand je fais une esquive Je ne me rappelle pas A moins que C'est ça Les changements parfaits Quand ça fait gling Au moment où ça fait gling T'appuies sur triangle Et c'est ce qu'ils appellent Un changement parfait D'accord J'ai compris Ça ne nous a pas été expliqué Je l'ai compris Oui Boum Tu crois faire le poids Face à un fantôme Dégage de là Je ne vois rien Quoi ? Mais il n'était pas mort lui J'ai pris cher Mais je suis retrouvé coincé Et j'ai pris très cher Ça doit être le camp Dont parlait l'autre folle Il ne paye pas De m'er une vue d'ici C'était qui au juste ? Une sorte de chasseuse Et apparemment Ta tête ne lui revenait pas Quand les temps sont durs Rares sont ceux A aider un étranger Et bien vous savez quoi C'est ici Qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui Je vous souhaite A toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501